Je vais appeler sur scène Hermeline Sangouar qui est architecte et qui va nous parler de Bright Mirror. Alors j'ai eu le plaisir de tester un Bright Mirror à Paris et je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter cette démarche. Une fiction, c'est écrire sur le futur de manière positive, donc c'est un exercice intéressant. Tu peux venir. Je te laisse expliquer tout ce que tu souhaites, tu es la dernière à passer. Alors bonjour tout le monde, moi je vous propose, avant de vous expliquer ce que c'est, on va essayer de le faire. On va utiliser les dix présentations qu'il y a eu, qui vous ont déjà projeté dans de l'innovation, dans des choses plus ou moins futures. Il y a des choses qui sont déjà actuelles, mais qui sont source d'inspiration. Le principe, alors j'avance avec ça. Voilà, alors je vais vous proposer, donc vous allez utiliser comme inspiration tout ce que vous avez entendu. Le but du jeu, je suppose que tout le monde a un crayon, un papier, puisque je n'ai pas prévu, je suis moins organisée, je n'ai pas la petite enveloppe avec tout ce qu'il y a dedans. Donc crayon, papier pour tout le monde. Le but du jeu, tout le monde va commencer, on va tous commencer avec la même phrase, et puis vous allez écrire une seconde phrase. L'objectif, c'est dans cette deuxième phrase, de nous expliquer ce qui va se passer. Donc la phrase c'est le 8 novembre 2032, j'arrive au 53ème rencontre de l'AFNO, bonne surprise, je vais enfin pouvoir visiter. C'est à vous de nous dire la suite, donc vous faites la suite, vous faites une deuxième phrase, et dans votre deuxième phrase, ce serait bien que vous mettiez des éléments de compréhension de comment on est arrivé à ce que vous allez visiter. C'est à dire, si vous me dites tous, super, je vais pouvoir visiter le lieu du tournage du futur film, c'est un peu court, donc mettez-moi une deuxième phrase qui nous explique en quoi on est dans le futur pour arriver à cette première phrase. Alors normalement, je vous accompagne pendant deux heures, donc là c'est un peu nouveau de faire ça en cinq minutes, mais l'idée c'est ça, vous finissez la phrase, vous en écrivez une seconde avec une explication de ce que vous allez visiter, comment on en est arrivé là. Donc ça, c'est compliqué, il faut vous projeter dans le futur, normalement pendant trois quarts d'heure, je vous aide à vous projeter, là vous avez deux minutes, même pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il n'y a pas besoin d'avoir de talent d'écrivain, tout le monde peut écrire ça. Donc voilà, il n'y a pas de bonne note, ni de mauvaise, allez-y, utilisez tout ce que vous avez entendu ce matin, alors il faudrait que j'ai noté tout le monde, mais la 3D, le cinéma, l'hydrogène, les transports gratuits, vous pouvez même mélanger de l'hydrogène pour des transports gratuits, voilà, vous pouvez mélanger plein de choses, qu'est-ce que j'ai oublié ? La co-construction, évidemment, tous les outils participatifs, voilà, qu'est-ce qui va se passer au 53ème rencontre de l'AFNO ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce qui fait que vous allez enfin pouvoir voir ça ? Je t'ai dit que j'allais chronométrer, pour ne pas vous laisser trop de temps, le jeu du Bright Mirror, c'est qu'on ne vous laisse pas respirer normalement, on passe notre temps à vous relancer, on ne bute pas, il n'y a pas de problème, prenez au hasard une des interventions qui vous l'a plus marquée, voilà, on est sur deux phrases, donc il y a peu d'enjeux, et écrivez assez rapidement, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a mobilisé ? Quel outil ? Quels acteurs ? Voilà, en quoi ça change quelque chose ? Ceux qui préfèrent faire ça en 2035, ça marche aussi, 2050 aussi, c'est, voilà, on peut changer de première phrase, vous n'êtes pas obligés d'être tout seul, même si c'est vous qui allez visiter, tout le monde trouve des idées, normalement je passe entre vous, je vous offre un café, des fraises à guedas, là, c'est en mode raccourci. C'est bon, tout le monde a trouvé une idée, tout le monde sait ce qu'il va faire en 2032, aux prochaines rencontres de la FNO, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on a mobilisé ? C'est pas le bac, je vois les gens très torturés, très inquiets, pas d'inquiétude, c'est juste une phrase, ça peut être, c'est simple. L'objectif, c'est de raconter une histoire, une histoire dans le futur, alors on n'a pas précisé que c'était positif, en effet, Vanessa l'a dit, j'aurais pu rajouter, pas question de nous raconter quel malheur va se passer en 2032, nous on est plutôt positif, on est optimiste, ça sera super, les prochaines rencontres de la FNO en 2032. Donc, qu'est-ce que vous avez vu ? Comment on a fait pour en arriver là ? On considère que c'est bon, tout le monde continue, de toute façon, tout le monde a toujours deux phrases de plus à écrire. On considère que c'est bon, on lève le crayon, tout le monde est OK ? Allez, je vous ai laissé deux minutes, d'habitude vous avez deux heures, vous voyez. Qui a envie de lire, je donne le micro, et qui veut jouer le jeu de nous lire son petit texte ? Personne, le premier volontaire c'est toujours... Ah, super. Alors, moi j'ai changé le verbe visiter et relier, parce que je pense que je n'aurai pas le temps d'aller déjeuner tout à l'heure, je dois rentrer sur Paris, donc relier le pôle aquatique qui relie la halo-sucre au Palais des Congrès par voie sous-marine, en utilisant un trajet en hyperloop gratuit, propulsé par hydrogène, une solution easy pour aller déjeuner tout à l'heure à la pause en mobilité propre, et en profitant des visios 3D de la conférence qui se déroule en parallèle à l'île. Parfait ! Quelqu'un d'autre ? T'as envie de dire sa phrase ? Allez ! Bon, sinon j'utilise le premier rang, c'est le principe. C'est juste un peu dans le même principe, mais alors beaucoup plus light. Ok, d'accord. Le 8 novembre 2032, j'arrive au 53ème rencontre, bien non je n'y suis pas, je suis depuis mon poste de travail, voilà, avec mon casque, je n'ai pas pu venir, mais je me connecte à la conférence et je peux échanger en interrelation avec les personnes présentes et les autres comme moi qui sont au bureau et qui peuvent participer au Congrès. Voilà. Donc moi, le 8 novembre 2032, j'arriverai au 53ème rencontre de la FNO, et bonne surprise, je pourrai visiter les nouvelles habitations qui se sont construites et qui sont en cours de commercialisation sur Mars, avec les avancées technologiques en matière d'hydrogène, on a pu maintenant les construire et développer de nouvelles colonies. Moi j'ai une phrase assez courte, je suis vraiment très contente d'arriver à ces 53ème rencontre parce que je sais que je vais pouvoir utiliser l'hydrobus pour me rendre justement dans le quartier de la Sucrière où enfin on a pu mettre en place un système d'éco-bulle pour permettre justement ces habitations transitoires dont il est dorénavant en question dans toutes les villes en France. Un autre volontaire ? Et puis... Non ? Est-ce qu'il y a une dernière phrase ? Non ? Alors, merci d'avoir joué le jeu. Le principe du Bright Mirror, qui normalement s'organise sur deux heures, c'est que normalement, alors, quand vous allez écrire en fait vos nouvelles, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le principe du Bright Mirror, c'est en effet une réaction au Black Mirror, qui est une série dystopique. Là, l'idée était plutôt de rassembler une communauté désireuse de se projeter vers des scénarios positifs, un élan optimiste et collectif. Le but du jeu, en fait, à chaque fois, sur chaque Bright Mirror, on prend un thème. Donc ça peut être... Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça peut être l'écologie, la santé, l'éducation. Là, le prochain Bright Mirror, c'est le fonctionnaire de demain. Enfin, toutes les thématiques, voilà, sont envisageables. On va regrouper... Les invitations sont très, très larges. Tout le monde peut participer. Aucune compétence nécessaire. Et on va avoir systématiquement un grand témoin qui vient ouvrir le débat en proposant tout un tas de pistes de réflexion. Finalement, ce que vous avez tous fait, enfin, les dix premiers intervenants ont fait, lancent des pistes. Puis, sur la base de cette phrase, on va tous rédiger par petits groupes donc des scénarios, des petites nouvelles positives, systématiquement, sur la base d'un dialogue. Voilà, pendant deux heures. L'intérêt de ça, au-delà de mettre les gens dans cette bonne dynamique, c'est qu'ensuite, l'idée, c'est que tout soit accessible, c'est de l'open source. Donc, en direct de ces ateliers, vous allez directement mettre vos nouvelles en ligne. Alors, vous voyez, il y a déjà eu l'éducation, l'intelligence artificielle, la transition écologique. Alors, je connais très bien celle-là, donc je vais aller là-dedans. Donc, vous voyez, toutes les nouvelles, par petits groupes, apparaissent. Donc, hop, et là, on a toutes les nouvelles qui sont directement mises en ligne, qui sont donc accessibles à tous. Et aujourd'hui, cet outil du Break Mirror, il est porté par une société franco-canadienne qui s'appelle Blunov, qui est basée à Paris, qui fait ça en complément de son activité, plutôt par militantisme, au départ. Par contre, ils se rendent compte qu'il y a là une vraie source, un vrai potentiel de matière à exploiter. Par contre, on ne sait pas forcément, aujourd'hui, comment l'exploiter. Donc, quand le Break Mirror est utilisé dans le cadre d'un projet spécifique, la matière qui est produite, elle est facile à traduire et à utiliser dans le cadre de ce projet. Quand on est sur des sujets plus vastes, dans des cadres moins construits, aujourd'hui, on ne sait pas tellement faire autre chose que de le mettre à disposition de tout le monde. Donc, Blunov est en train de réfléchir à des partenariats avec des centres de recherche, des chercheurs des universités, pour utiliser cette matière et en tirer des pistes prospectives. Ce que Blunov cherche à faire aussi, c'est élargir toutes ces nouvelles et ce cercle d'écrivains positifs à Paris. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est Paris. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit représentatif d'un plus grand nombre ? Donc, on a organisé plusieurs... Alors, c'est un peu un jargon, on a utilisé un multibright, c'est-à-dire qu'on a fait les mêmes Bright Mirror en même temps, au même moment. Je crois que Vanessa, c'était celui-là qui a participé dans plusieurs villes de France. Donc, c'était extrêmement intéressant de voir que, finalement, qu'on soit à Nantes, à Paris... Alors, je ne sais plus qui il y avait. Il y avait Dijon, Marseille. Finalement, voilà, on a quand même des grandes thématiques qui reviennent. Et donc, aujourd'hui, cette matière n'est pas utilisée, mais la mobilisation même des gens autour d'un sujet positif est déjà une première étape intéressante, gratuite, j'allais dire, puisqu'on ne sait pas forcément ce qu'on en retire. Mais voilà, l'intérêt de vous montrer cet outil, c'est vraiment un début de quelque chose. Donc, il y a plein d'organisations qui s'en sont déjà saisies au cœur même de leurs écosystèmes. Mais voilà, si vous êtes intéressés, le Bright Mirror, en fait, c'est un objet dont chacun d'entre vous peut se saisir. Vous pouvez être accompagnés, évidemment, par Blunov, mais vous n'êtes pas obligés. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de vous offrir cet outil qu'on vous laisse utiliser dans vos écosystèmes. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?